Bonjour et bienvenue sur Spareka ! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer votre dalle d'ordinateur portable suite à un problème qui peuvent être des lignes horizontales ou des lignes verticales qui auraient des pixels qui s'affichent, qui clignotent, des traces noires de pixels brûlés, cramés un petit peu, ou alors une partie de l'écran par exemple qui ne répondrait plus ou finalement vous auriez toujours la luminosité mais vous n'auriez pas l'affichage correspondant sur toute ou partie de l'écran. Avant de se lancer dans la réparation le mieux c'est de vérifier que le problème vienne bien de la dalle donc la première chose à faire c'est venir connecter un écran externe donc ça peut être un écran d'ordinateur ça peut être un écran de télévision ça peut être un vidéoprojecteur si vous en avez un pour voir en fait si vous constatez la même chose sur votre ordinateur que sur l'écran si c'est le cas ça veut dire que c'est pas un problème de dalle mais que c'est plutôt un problème de software c'est à dire de logiciel ça peut être une carte graphique par exemple qui vient compromettre l'affichage sur votre écran par exemple sur cet écran on a un problème on a des lignes de pixels qui apparaissent tout au long de l'écran on voit que même quand on scroll elle clignote légèrement elles apparaissent elles disparaissent vous pourrez même faire un petit test si vous faites un contrôle à vous allez voir que certaines lignes disparaissent donc un fonctionnement un petit peu curieux donc pour vérifier que ça vienne du pc et d'un composant savoir la dalle on va aller regarder si j'ai la même chose sur mon écran externe on peut constater sur mon écran externe que j'ai aucun pixel aucune ligne qui ne s'affiche donc en tout cas je peux au moins conclure que ça ne vient pas d'un problème logiciel parce que sinon j'aurais la même chose sur les deux écrans donc je vais plutôt incriminer la dalle de mon ordinateur c'est quelque chose d'assez fréquent c'est un symptôme assez fréquent quand vous avez un problème de dalle d'avoir ce type de trait ou des pixels noirs qui peuvent apparaître sur votre écran avant de démonter la dalle on va déjà éteindre l'ordinateur et le débrancher alors pour pouvoir changer une dalle il va falloir venir enlever tout le cache en plastique qu'on a autour de l'écran c'est plutôt standard il est généralement il marche juste avec des clips il est clipsé donc il va falloir vous équiper soit d'un outil comme celui ci avec une fine lame pour pouvoir venir soulever la partie plastique si vous n'avez pas d'outils de ce type là vous pouvez essayer de trouver soit une carte de crédit assez fine et assez rigide ça peut être aussi un couteau faites très attention dans ce cas là à pas abîmer votre ordinateur ce que je vous conseille c'est de commencer par un des coins pour aller chercher le clips hop là alors ça se déclipse et ensuite on va venir hop là déclipser chacun des clips alors là ça y est on a on est venu déclipser l'intégralité du contour donc là il reste plus qu'à le déclipser sur le bas hop là et maintenant vous avez accès à votre dalle alors en fonction des modèles elle peut être vissée donc vous pouvez avoir des vis là elles sont pas les vis de la dalle donc mais généralement vous pouvez retrouver ici et sur le dessus là dans ce cas là c'est un modèle plus simple il n'y a pas besoin de dévisser par contre faire très attention par exemple au niveau de la webcam parfois vous pouvez avoir un petit connecteur moi j'ai un petit connecteur là que vous pouvez trouver ici il faut bien venir le l'enlever avant de de démonter votre dalle alors maintenant que ma nappe de webcam est débranchée je vais pouvoir venir retirer ma dalle donc faites très attention surtout en bas on a un connecteur qui est derrière la dalle qui vient relier à au reste du pc du coup la partie écran donc vous allez venir tout doucement pareil sur un coin pour venir déclipser tout doucement votre dalle alors moi elle est légèrement collé avec un petit adhésif pas très très collant donc là vous pouvez poser très délicatement votre dalle hop là vous avez un connecteur qui relie la dalle et plus globalement l'écran à l'ordinateur donc à la carte mère etc c'est lui qui va permettre de transférer l'information pour avoir un affichage correct sur le dessus vous pouvez voir que généralement si la première fois que vous changez votre dalle il ya un petit autocollant dessus il va falloir décoller avant de pouvoir enlever votre votre connecteur alors à présent on va venir se concentrer sur cette partie là donc enlever le connecteur alors les connecteurs ça peut être soit un nappe donc c'est à dire c'est quelque chose qui soulève et qui se tire parfois c'est des connecteurs jusque vous allez tirer vous avez juste à voir attirer là on est sur un connecteur un petit peu particulier à savoir qu'il ya une sorte d'encadrement autour du connecteur et donc il faut venir sur le côté tout doucement sous le petit encadrement qui est un petit bout métallique voilà et le soulever il faut être très délicat voilà vous pouvez le voir une fois que vous avez débloqué c'est assez simple vous n'avez plus qu'à tirer voilà et vous pouvez enlever votre connecteur donc maintenant pour désolidariser ma dalle donc là j'ai la particularité ici d'avoir l'accès à la webcam donc du coup je vais devoir venir décoller ce petit élément qui est relié directement au même connecteur que celui qui alimente ma dalle voilà et j'ai plus qu'à enlever ma dalle alors ici j'ai reçu une nouvelle dalle hop là qu'elle est même que l'original on peut voir hop là je vais venir la replacer de la même manière que mon autre dalle je vais venir remettre mon connecteur hop là et voilà bien l'enfoncer pour qu'il soit bien droit et revenir clipser voilà je recolle mon petit adhésif par dessus et je viens remettre là où il y avait des points de colle ma caméra alors à présent je vais venir remettre mon connecteur alors je peux m'aider d'un petit objet pour bien venir reclipser pour m'assurer qu'elle soit bien en place la petite barrette voilà donc là ça a l'air d'être bon une fois que votre connecteur est bien installé vous allez aller remettre la webcam donc ça c'est dans le cas où elle est reliée directement à l'écran donc c'est le cas de cet ordinateur donc là sur le haut je vais venir remettre ma petite nappe hop là pareil je peux venir faire une légère pression pour m'assurer qu'elle soit bien clipsée voilà j'ai senti un petit clip et après il vous suffit de remettre votre dalle en place hop là toujours faire attention il ne faut pas appuyer trop il faut juste venir la mettre dans son emplacement si vous avez des vis vous pouvez avoir des vis sur certains modèles à différents endroits il vous suffira de les revisser une fois que votre nappe est bien en place on va pouvoir s'attaquer au cache qu'on va venir mettre dessus alors pour le cache c'est très facile donc ça vient se clipser tout autour de l'écran hop là hop là hop là voilà jusqu'à temps que tout soit solidaire voilà voilà et donc je vais remettre juste mes caches qui sont en dessous hop là à présent on va voir si cette nouvelle dalle fonctionne correctement donc on voit déjà qu'il n'y a plus de traits horizontaux qui apparaissent et voilà j'ai une image parfaite ça fonctionne bien on a pu voir dans cette vidéo comment changer la dalle de votre ordinateur portable j'espère que la vidéo vous a plu mettez un petit pouce bleu pour nous encourager et posez nous vos questions en commentaire à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt